C'est parti, c'est parti, mais voilà, avec l'État, c'est un peu comme avec la SNCF, toujours des relations compliquées, donc il manque toujours un petit texte, il manque toujours une petite virgule, bon voilà, donc on se bat pied à pied, virgule après virgule, mot après mot, pour qu'on puisse avancer plus vite. Mais c'est parti, le canal Cénor, c'est fait. Si on est dans un Brexit dur, ça veut dire qu'il y aura des contrôles plus importants, ça veut dire que nous aurons obligation dans chaque site portuaire, donc nous, Calais, Boulogne, Dunkerque et le port à sec, Eurotsunel, eh bien de contrôler tout ce qui est transporté, c'est-à-dire les poussins, les chevaux, la partie alimentaire. Donc concrètement, eh bien ça demande des zones d'accueil importantes, des quails et des hangars importants, ça demande aussi des lieux pour que les douanes puissent effectuer leurs travaux. Nous, les élus, nous sommes prêts, nous avons anticipé les choses. Il faut aujourd'hui, eh bien, que le Premier ministre tape du poing sur la table et voit avec la personne qui négocie pour nous donner les moyens de mettre en œuvre ces contrôles pour ne pas être pénalisés. On vit ensemble, même si on va ouvrir à la concurrence, on va laisser au moins 85% du trafic à la SNCF demain. Donc voilà, on va continuer à travailler très majoritairement avec la SNCF demain, mais nous ne travaillerons plus dans les mêmes conditions, c'est-à-dire nous n'accepterons plus de payer de manière injustifiée des factures qui n'ont aucun sens et qui sont 25 à 30% plus chères que si on passait par un privé. Les études de régénération des voies, par exemple, celles sur Abbeville, eux, le Tréport, on sait, ils ont annoncé des prix qui, selon nous, sont 30% supérieurs à ce que l'on pense. Donc on va faire notre propre étude. Alors vous allez dire, ah oui, mais vous allez dépenser de l'argent. Ben oui, on dépense de l'argent pour faire des études, pour contrôler les études de la SNCF. Mais les sommes d'argent, la différence est telle que finalement, même en dépensant dans une étude, on gagne de l'argent parce que ce sont des millions d'euros qu'on économise à chaque fois. Pas de fermeture de gares, pas de fermeture de lignes. Alors certes, des lignes pendant notre mandat, oui, après, on verra bien où ce sera encore nous. Et si ça continue, nous maintiendrons tant que nous serons au pouvoir dans cette région, non fermeture de gares, non fermeture de lignes. Alors certaines lignes sont suspendues pendant la durée des travaux parce que SNCF, Réseau et l'État n'ont pas investi sur ces lignes pendant des années et que la sécurité n'est plus assurée. Donc elles sont suspendues. Nous mettons des bus à la place, comme sur Abil-E, le Tréport, comme sur l'étoile de Saint-Paul. Et nous votons des budgets pour des études et pour refaire ces voies. Et il faut compter à chaque fois entre 3 ans et demi et 4 ans, entre le moment où malheureusement la ligne est suspendue et le moment où on peut revenir avec un train, ce qui sera à chaque fois le cas. Dunkerque porte son projet avec le Grand Port Maritime. Calais porte son projet sur le périmètre de la zone de la Turquerie pour pouvoir accueillir entre 5 et 40 hectares, s'il le faut, des installations, avec la SEPD et Eurotunnel qui viendra rejoindre ou aura son propre projet sur son site. Boulogne, quant à lui, peut porter son projet dans le port lui-même puisque leurs produits alimentaires venant de la mer, le contrôle est plus facile et demande moins d'espace et d'emprise. Sous-titrage Société Radio-Canada